Après avoir participé deux fois à l'émission Pékin Express sur M6, Toulonnais a créé donc son parti politique, le vrai rassemblement, et veut convaincre les Français avec son programme qu'il va nous présenter aujourd'hui. Jean-Pierre Mélias, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais très bien, je suis en plateforme. Eh bien c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir ici. Je vous présente Romain et Julie qui sont nos experts. En tout cas Jean-Pierre Mélias, l'une de vos promesses, je l'ai lue, c'était de ne pas mentir aux Français. Donc ça tombe bien puisque nous ici, on a aussi une tradition, une devise avec nos invités. Il faut alors normalement c'est lever la main, mais là vous allez mettre la main sur le cœur parce que quand même, c'est un président de la République. Est-ce que ça va comme ça ? Voilà, et jurer de dire toute la réalité, rien que la réalité. Donc allez-y. Toute la réalité, la vérité. La réalité ou la vérité ? La réalité, je jure de dire toute la réalité. Je vais dire, je jure de dire toute la réalité. Voilà, rien que la réalité. Exactement, parfait. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Mélias. Alors dans quelques instants, on va voir, on va découvrir surtout les raisons de votre candidature, votre programme politique également et puis aussi vos réseaux sociaux. Mais avant, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui vous découvrent, voici quelques-unes de vos aventures. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 61 ans, je vis à Toulon et depuis 5 ans, je suis inactif. J'ai travaillé dans des groupes industriels, dans l'automobile. J'ai galéré, mec, la télé m'a proposé un trip organisé, un voyage du tonnerre. 10 000 bornes en taxi, filmé, nourri, logé, des palaces à crever. Je te jure, mec, c'est super. Pouche ta pomme, secoue-toi, t'es né pour le showbiz. T'es le king des... Je ne peux pas jouer les relax, parce que je ne serai pas relax. Je veux gagner donc, à chaque journée, à chaque étape, je vais être stressé parce que je veux gagner. Pouche ta pomme, c'est super. J'adore les enfants, et là, en avoir plein autour de nous, c'est un bonheur. Les enfants, c'est la vie, c'est la richesse, c'est la joie. Les enfants, c'est le bonheur. Ah, l'inégalable, Jean-Pierre, que j'avais rencontré sur P.K. Express. 62 ans et tous ses cheveux. Pas mal, notre doyen. Crois-moi, Sandrine, il a de l'énergie à revendre. Jean-Pierre enchaîne très vite. Oh, quel style, les filles ! Et oui, Sandrine, il nous a fait le saut de l'ange ! Et une équerre parfaite pour finir. Il est hallucinant. Alors, Pékin Express, Total Wipeout, que des émissions vraiment très, très physiques. Alors, Jean-Pierre, est-ce que c'était pour gagner des futurs électeurs ou alors pour être prêt pour la course à l'Elysée ? C'était pour m'éclater. Vous savez, quand vous vous êtes retraité, tout d'un coup, vous vous emmerdez. Vous vous ennuyez. C'est horrible, c'est horrible. Et là, il y a ces opportunités qui se présentent de faire des choses que d'autres ne font pas. C'est sportif. Il y a des jeunes. J'adore les jeunes. J'adore la jeunesse. Je m'éclate et je pars. Il y aurait autre chose à faire demain. Je repartirai. Avec plaisir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous avez fait tout au long de votre vie ? Alors, dans ma vie, j'ai eu deux phases. La première phase, que je vais appeler la phase sérieuse, costume, cravate, attache et casse. Un peu comme aujourd'hui ? Un peu comme aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je suis souriant. Avant, je n'étais même pas souriant parce qu'on n'a pas trop le droit de sourire dans ce genre de business. Alors, rapidement, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai un master de gestion. Donc, je sais à peu près ce dont je parle. Ensuite, j'ai fait du bull. Donc, bull dans l'informatique. J'étais représentant de bull chez Siemens dans le cadre d'UniData. C'est un grand plan calcul où l'on retrouvait une alliance entre Philippe Siemens et précisément Bull. Donc, là, pendant deux ans, j'étais à Munich. Après, j'étais dans le groupe Schlumberger. J'étais dans les bureaux, c'est ce que vous venez de nous dire. J'étais dans les bureaux, dans la technologie de l'informatique. Voilà, j'ai pas envie de faire moi. C'est ça. L'informatique. Non, non, le jouet. Le jouet. Le jouet. L'enfant revient. Non, non, attendez. J'ai fait deux ans chez General Mises. Là, vous allez être scotché. J'ai dirigé les achats de Londres. Alors, je vous donne les produits, le trivial poursuite, le mécanisme, les poupées de Thigny, la pâte à monde, les plaido, les monopolis. Et tout ça, moi, je dirigeais les achats de tout ça. On a assez de marques, c'est bon. Donc, j'étais dans le jouet. Là, au niveau des marques, on est parfait. On est génial. On vous a vu dans plusieurs jeux télé, on vous a vu dans Pékin Express, on vous a vu dans Total Wipeout. Alors, justement, dans cette course à l'Elysée qu'on évoquait, qu'est-ce qui vous tente ? C'est ce côté aventurier ? Est-ce que c'est pas plus ce défi d'aller chercher les électeurs, de ce défi un peu présidentiel, plutôt que de diriger la France qui vous branche ? Tout à l'heure, j'ai juré, j'ai mis la main là et je dis que je vais dire toute la réalité. Alors, dites-le. Donc, je vais dire toute la réalité. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis, ce que je veux faire, je veux que les Français soient plus heureux. J'en ai marre de voir des politiciens qui défilent sur nos antennes, qui nous font des tonnes et des tonnes de promesses, qui mentent, qui mentent ouvertement à tous les Français et tous les présidents qui se succèdent depuis le début de la cinquième, les quatre présidents que l'on a eus, ont fait des promesses et ont tous détérioré la dette, le déficit et le chômage. Donc là, je redeviens le mec sérieux, pas celui, l'aventurier qui... Réellement, j'ai envie d'aboutir dans ma démarche. C'est une aventure. La mulette, c'est finalement... C'est une aventure. Mais c'est une aventure. Il faut que ça marche. Mais tous les candidats nous disent aussi, enfin tous les candidats à l'élection présidentielle disent avant les élections, j'ai pas envie de vous mentir, je vais vous dire la vérité, ce que je vais dire, je vais le faire. Et puis au final, c'est toujours le même résultat. Est-ce que c'est pas finalement le discours qu'on entend tout le temps ? Mais écoutez, vous faites venir un candidat ici, vous lui demandez de mettre la main là, vous lui demandez de jouer... Oui, mais parfois, les invités nous ont menti. Je sais pas... On donnera pas de gros message. Même en général, il y a toute la réalité. Dans ce cas-là, je n'ai rien à dire. On a une large partie consacrée à la politique. Moi, j'aimerais revenir sur Pékin Express quand même. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base à participer à ce jeu ? Vous aimez la lumière, vous aimez les caméras parce que vous avez participé deux fois et puis on vous a retrouvé sur Total Wipeout. Enfin, on sent quand même en vous quand même... Vous êtes un peu cabot quand même. Crac ! Réalité ! Vérité ! Vous êtes scotchés avec le truc là parce que dedans, je dis la vérité. J'aime tout ce qui bouge. Si vous regardez le nombre de sports que j'ai fait, vous voyez que dedans, on va trouver du parachutisme, on n'a pas réussi, mais du trapèze volant, du ski nautique, du ski sur neige. J'ai fait du judo, je suis interneur de judo, j'ai fait de la gymnastique. J'aime tout ce qui bouge. Mais si en plus, évidemment, si en plus c'est filmé, c'est gratos parce que c'est M6 qui paye et si vous faites le tour du monde, attendez, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes heureux ? C'est ce que j'allais dire, le côté notoriété. Mais bien sûr, ça fait plaisir. Mais bien sûr, actuellement. C'est passé il y a huit ans et je pense que ça va me servir dans ma campagne présidentielle. Je le dis clairement. Les gens vous reconnaissent encore ? Mais bien sûr, hier, on est à Paris, hier on va à la boulangerie, j'étais avec mon directeur de communication qui s'appelle Jean-Pierre Tison. On embrasse. Salut Jean-Pierre. Et donc, la boulangère, je vous connais vous, oh mais nanana. Alors, ils ne se rappellent pas trop d'où ils se souviennent. Vous avez fait de la télé, vous avez dit, mais huit ans après, les gens se souviennent de ma tête. Et vous n'avez pas peur que ça vous porte préjudice, justement, parce que là, on vous voit tomber dans l'eau, il y a des situations assez cocasses. Le rap, c'est pas très sérieux pour un candidat. Mais j'assume, je pourrais enlever du net, la séquence Total Wap Out et la séquence Rap. Mais je suis comme ça. Ça vous donne un capital sympathique. Mais moi, je suis comme ça, le rap fait rigoler tout le monde. Je n'ai pas vous chanter mon rap là maintenant, parce que ça va tourner en boucle, et tous les grands chroniqueurs politiques, ils ne vont plus parler de mon programme, ils vont dire, regardez le rappeur qui veut se présenter à l'Elysée. C'est narrant. Ça vous a changé la vie de participer à ces émissions ? Qu'est-ce que ça a changé finalement dans votre quotidien ? Deux points. Un, je prends tous les autostoppeurs, les autostoppeurs, quel que soit leur faciasse, si vous voyez ce que je veux dire. Quel que soit la tête de l'autostoppeur, je le prends. Pourquoi je le prends ? Parce que c'est des heures entières, des heures entières, comme un... Je ne veux pas être grossi. Oui, mais vous avez une bonne tête, vous. Oui, mais non, mais moi, on ne m'a pas pris un autostop. J'ai vu les voitures passer. Donc maintenant, quand je prends un autostoppeur, je le prends et tous me disent la même chose. Depuis combien de temps ? Tiens, vous attendez une heure, deux heures, trois heures. Premier point. Et deuxième point, je donne une pièce à tous ceux à qui avant, je ne donnais pas de pièce. La pièce de monnaie. Bon, là, on est arrivé ici, je suis arrivé en haut du métro. Il y avait un gars. Je ne me suis pas dit, ouais, c'est un faux mendiant, c'est un faux truc, c'est la filière bulgare, c'est rien du tout. Le gars, je dis... Donc la générosité. Il neige sur Paris, lequel il est là. Vous faites dans le social, maintenant. Oui, mais pourquoi maintenant seulement ? C'est ce que vous dites, c'est ce qui a changé. Je fais, oui, je fais plus dans le social. C'est ce que vous ne faisiez pas avant. Voilà, c'est vrai qu'avant. Il y a eu un déclic. D'accord. D'accord, eh bien, d'accord. D'accord, maintenant, je fais beaucoup plus dans le social qu'avant. Eh bien, d'accord, on va poursuivre, Jean-Pierre Amélie. Eh bien, on va poursuivre, puisqu'en septembre 2013, vous avez donc décidé de créer votre parti politique, le vrai rassemblement. Alors pourquoi, comment ? Eh bien, vous allez tout nous dire. Mais avant, on va regarder l'un de vos clips de campagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était donc l'un des clips de campagne de Jean-Pierre Mélias à l'Élysée. Comment vous avez venu cette idée de vous dire un jour, je veux l'Élysée ? Si je choisis une autre voie politique, il ne va strictement rien se passer. Alors si je peux postuler pour la mairie de Toulon, ce qui est quand même déjà pas mal, mais une chose est certaine, c'est si je veux, n'oublions pas l'objectif initial que je vous indiquais tout à l'heure, si je veux réellement aider les Français et faire sortir la France ce tissu de mensonge, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas deux. Il y en a une. C'est l'Élysée. Ce n'est pas un député du vaur. Mais il ne faut pas commencer en bas de l'échelle finalement et puis monter petit à petit. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, de commencer à être conseiller municipal à la mairie de Toulon, puis nanana, je n'ai pas le temps. Mais est-ce que tout cela est bien sérieux ? Quand on voit par exemple ce petit clip de campagne, j'ai plutôt l'impression, quand j'entends la musique, de découvrir la bande-annonce de Koh-Lanta ou de l'émission que vous avez faite, notamment Pékin Express, plutôt qu'une réelle bande-annonce de campagne. Ce clip de campagne, c'est celui qui a fait un peu le buzz. Si je regarde toutes les vidéos que nous avons mises sur YouTube, la première visibilité, c'est le clip de campagne. Est-ce que vous pensez qu'on vous prend au sérieux ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on parlera politique tout à l'heure, mais aujourd'hui, je, je ne dis pas nous, je dis je suis le seul candidat qui propose un budget crédible pour la France. Alors il y a le clip de campagne, il y a le rap, il y a Pékin Express, il y a tout ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, ni M. Fillon, ni M. Sarkozy, ni M. Mélenchon, ni M. Copé, ni personne, ne proposent et n'a mis en ligne le budget de la France pour 2018. Pour le moment. Il était encore un peu tôt. Pour le moment. Mais aujourd'hui, ce budget, il est déposé à l'inni, je l'ai mis dans une belle enveloppe, une enveloppe solo, parce qu'un jour, quelqu'un va me dire, ouais mais Jean-Pierre, arrête, t'as copié Fillon, t'as copié Sarkozy. C'est ce qui va vous rendre légitime ? Pardon ? C'est ce qui va vous rendre légitime ? Non, ce qui va me rendre légitime, c'est le contenu de mon budget. Les Français sont dévots, avait dit le général de Gaulle. C'est faux, c'est faux, les Français ne sont pas dévots. Aujourd'hui, je me fais fort de convaincre les Français de ma crédibilité, de ma bonne foi, au travers de mon budget. Attention, le budget, si vous me donnez 30 secondes, je vous explique le buret de la France. Non, on ne va rien faire plus tard. Justement, sur ces vidéos de votre chaîne YouTube et de votre parti politique, on n'a tapé encore les millions de vues. Comment vous comptez un peu rallier tous ces Français à votre parti, justement, à votre programme, et atteindre ces fameuses 500 signatures ? Parce que ce n'est pas rien, 500 signatures de maire. Alors, on va parler… Vous avez fait une question, deux… Oui, j'ai fait deux questions, j'ai gagné du temps. Alors, on en pose même trois, il faut vous dire, mais… Quelle est la troisième ? Non, non, on va commencer par les deux premières. Les deux premières, c'est l'électorat d'une part et les 500 signatures. Les 500 signatures, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il y a plus de 50 maires, pas 500, il y a plus de 50 maires qui n'ont pas donné leur signature, puisque les signatures, ce ne sera qu'en février-mars 2017. Mais il y a plus de 50 maires qui m'ont dit, j'accepte de vous recevoir. C'est-à-dire, si vous allez sur mon site, vous allez sur la page maire, je n'ai pas dit, est-ce que vous acceptez de me… est-ce que vous me donnez votre soutien ? J'ai tourné un petit peu, j'ai dit, est-ce que vous acceptez de me recevoir ? Le messager, donnez-moi l'opportunité de vous convaincre, de me donner… Bon, j'en ai plus de 50. Donc, j'ai déjà… Alors, aujourd'hui, et là, je vais dire, grâce à Pékin Express, là, c'est vrai que pour l'instant, tous ces maires ne connaissent pas mon programme, mais, on va dire, ils m'ont trouvé sympa. Ils parlaient, j'ai une tête sympa, donc ils me trouvent sympa. Ça ne veut pas dire qu'ils vont me donner leur voix en tant que futur président de la République, mais au moins, ils vont m'écouter. Si je m'appelais Jean Durand, gars totalement inconnu, est-ce que ces maires auraient accepté de recevoir Jean Durand ? Jean-Pierre Méga, oui. – Ils veulent recevoir justement l'ancien candidat de télé-réalité ou vraiment le candidat à la présidentielle ? – Très sincèrement, je ne sais pas et je m'en fous. Ce que j'ai envie, c'est d'être reçu par des maires pour pouvoir leur dire, vous avez combien de temps ? Le gars me dit une demi-heure, une heure, deux heures, et je sais que si en une demi-heure, une heure, deux heures, je dois le convaincre. – Mais vous ne vous en foutez pas, vous savez très bien, justement, parce que vous avez participé à cette émission, aujourd'hui, vous avez un petit peu de notoriété, vous l'utilisez. – Oui, oui, clair, oui. Aujourd'hui, si les maires, aujourd'hui, les personnes qui viennent vers moi ne viennent pas vers moi à cause de mon programme qui est en ligne et mon budget depuis 15 jours, ils ne viennent qu'eux ? – Oui, parce que j'ai fait Pékin Express. – Et justement, beaucoup de candidats de télé-réalité se sont présentés aux présidentielles, on a le cas d'un certain Laurent qui avait participé à Secret Story, puis on a eu Cindy Lee, Partie du plaisir, on n'y croit pas trop finalement. – Cindy qui ? – Cindy Lee aussi, oui. – Et une Partie du plaisir. – D'accord. – Et beaucoup d'autres, voilà, qui n'ont pas réussi à aller à l'Élysée. – Laurent Laine est un ami, il est assez surprise, c'est un pote et quand il a décidé de se présenter à la présidentielle, je lui ai donné un petit coup de main, mais à l'époque, nous n'étions pas mûrs pour proposer un budget, un projet et c'est vrai que la candidature de Laurent tournait un petit peu… – Était bancale un peu. – Était bancale. Et aujourd'hui, là, je lui ai dit, est-ce que tu vas te représenter ? Il m'a dit, non, non, Jean-Pierre, vas-y. Donc aujourd'hui, ma candidature n'est pas bancale et aujourd'hui, c'est la seule crédible. C'est la seule crédible sur le marché. – Est-ce que ce n'est pas juste pour faire parler de vous finalement ? – Non. – Parce qu'aujourd'hui, voilà, Pékin Express, c'était il y a quelques années et puis, bon, on ne parle plus beaucoup de vous. – J'ai oublié votre prénom ? – Romain. – Romain, tac, tac. – Écoute-moi. – Est-ce que c'est pour faire parler de moi ? Non. J'ai eu ma dose de petite notoriété, objectivement. – Vous en voyez une grosse maintenant ? – Une grosse, mais non, mais attendez. J'ai fait Pékin Express, j'ai fait Total Warpouche, je m'amuse comme un fou aujourd'hui. J'ai une jolie petite maison, j'ai une retraite, j'ai une femme, j'ai un gosse, j'ai un petit chien que j'adore. J'ai tout ce qu'il faut pour, je veux dire, est-ce que j'ai… – Eh bien alors, justement. – J'ai tout ce qu'il faut. – J'en ai la vérité, je ne fais pas ça pour de la notoriété, je fais ça parce que j'en ai marre des politiciens qui mentent et j'envie réellement, j'envie réellement, que l'on propose à la France, aux électorats, que l'on leur propose quelque chose. – Mais à votre petit niveau, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer ? – Mon petit niveau, vous dites ça par avoir la taille, c'est pas sympa. – Non, on va pas se mentir. – Non, pas à mon petit niveau, mais à mon petit niveau, rien. Mais si j'ai mes 500 signatures, j'ai droit à un temps d'antenne comme tout le monde. Et si les médias me suivent, parce que le talon d'Achille, mon talon d'Achille se situe au niveau des médias. Je vous remercie, ça fait deux fois que vous me conviez sur ce plateau et je peux dire que je vous remercie. Mais si les médias ne jouent pas le jeu, si les médias refusent formellement de lire notre projet pour des raisons X ou Y, ma candidature n'existera plus. – D'ailleurs, on refuse de vous recevoir sur les autres médias. C'est ce qu'on en parlait un peu en off, mais c'est un peu compliqué. – Oui, c'est compliqué. Bon, FR3 nous a filmés il y a quelques jours. Ce matin, j'étais au point, donc ça commence à bouger un petit peu. Mais c'est vrai qu'en juin dernier, il y a eu une campagne médiatique assez importante puisqu'on était sur environ une trentaine de médias. Mais alors là, c'était du Pékin Express, Pékin Express, Pékin Express. C'était plutôt ironique. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen n'ont qu'à bien se tenir. Jean-Pierre Mélias arrive. Bon, moi, j'aime rire, j'aime plaisanter, j'aime m'amuser et ça ne m'a pas gêné. – Mais vous voulez qu'on vous prenne au sérieux aujourd'hui ? – Mais maintenant, très sincèrement, je n'ai plus envie d'être le gars de Pékin Express. – L'un de vos combats, c'est la dette. Et on l'a bien compris sur l'une de vos vidéos. Regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, le déficit de la France qui équivaut à 6 tours Eiffel en or massif. Alors, je ne vais pas vous demander comment vous avez fait le calcul, parce que très honnêtement, on se demande comment on peut calculer comme ça par rapport aux tours Eiffel. – En tour Eiffel, c'est ça. C'est assez étonnant quand même, malgré ça. – Vérité. – Vérité. – Vous allez sur Wikipédia, sur Wikipédia, vous voyez le poids d'une tour Eiffel. Je n'ai pas le chiffre en tête, sinon on va me dire, bah arrête, il t'est gouré. Donc, Wikipédia vous donne le poids d'une tour Eiffel, tant de tonnes. Vous allez ensuite sur Boursorama, vous regardez le prix d'un lingot d'or, c'est temps. – D'accord. – Là, vous avez un truc très, très compliqué à faire, que nos experts du vrai rassemblement fait, ils ont fait une multiplication, c'est-à-dire le poids de la tour Eiffel par le prix du kilo d'or. – Ah voilà. – Et ils sont arrivés à tant de milliards d'euros. Tant de milliards. Une tour Eiffel, aujourd'hui, puisqu'on a 2200 milliards d'euros de dette, vous divisez ça par 6, 6 fois 4, 24, ça doit faire à peu près 400 milliards d'euros de dette. – En gros, une tour Eiffel vaut 400 milliards d'euros ? – Ça a l'air si simple quand on vous écoute. Pourquoi personne n'y a pensé avant vous, alors ? – Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose de plus que… – Ah, c'est quoi ? – La compétence. – Oh ! – Je vois que vous souriez. – Oui, non, mais on est là pour être sincère. – Il y a 4 présidents de la République, je cite les noms pour ne pas parler d'un l'allumain, qui s'appellent M. François Mitterrand, M. Jacques Chirac, M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande. Ces 4 personnages ont prouvé leur incompétence. Ils ont prouvé leur incompétence, ils ont été élus par les Français, puisqu'ils ont, les 4, généré chacun 600 milliards d'euros de dette, chacun un déficit de l'ordre de 5 à 7% pour Nicolas Sarkozy, et chacun 1 à 2 millions de chômeurs. – Oui, mais comme vous, ils pensaient tous faire mieux que l'autre en arrivant. – Non, non, laissez-moi terminer. On n'est pas dans l'hypothèse, on est dans la réalité. Dans la réalité, c'est que ces 4 personnes ont prouvé qu'elles étaient incompétentes. Alors maintenant, vous me dites, M. Mélard, vous, pourquoi vous pensez être plus compétent ? Je dis une chose, c'est certain, c'est que je ne peux pas être plus incompétent qu'eux. Alors vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez être aussi incompétent qu'eux ? Ça, d'accord. Mais moi, pourquoi je suis plus compétent ? – Mais complètement, là, ça fait 2 minutes que vous me dites le mot. Compétence, mais alors ? – Parce que je propose un budget. B-U-D-G-E-T. – Et vous pensez qu'avec ça, tout va changer ? – Bah écoutez… – Qu'on va arriver donc à l'équilibre, c'est ça ? Parce que votre but, c'est dans 3 ans d'arriver à l'équilibre. – Le budget que je propose, nous ramène à l'équilibre. – Vous pensez que c'est si simple, réellement ? – Oui. – Disons que vous présentez le budget alors que d'habitude, on le présente après. En fait, vous arrivez avec vos calculs. – Donc, ça veut dire que… – Attendez, attendez. – Je vous pose juste une question. Ça veut dire que, admettons, si vous devenez président de la République ou après votre campagne, vous n'allez pas sortir un livre pour nous dire que le budget, finalement, ce n'était pas possible, que c'était irréalisable. Vous allez faire un mea culpa, un peu comme l'a fait Nicolas Sarkozy récemment avec son livre. – Timing, timing. – Il n'y aura pas de mea culpa. – Non seulement il n'y aura pas de mea culpa, clac, clac, on revient, vous êtes pris à votre propre piège parce que je dis la vérité actuellement, à savoir… – Non, ce n'est pas un piège, c'est une question. – Le président de la République est élu en mai. – Oui, il y a 4 mois après. – 4 mois après, il propose son budget au Parlement. Bien. Un homme politique qui est sérieux, qui ne ment pas, doit proposer aux Français avant le mois de mai et dire voilà le budget que je vais proposer dans 4 mois. Celui qui ne le présente pas, ment. Non, ce n'est pas pensable. Donc le candidat à l'élection en mai doit dire aux Français avant mai, mettons janvier, février, mars, voilà le budget que je vais présenter au Parlement. Bien. Je suis élu président de la République, on est en mai. Attendez, est-ce que vous imaginez Jean-Pierre Mélias qui en a, en mai, en juin, va dire bon ben, excusez-moi, je me suis gouré et je vais proposer… – Donc il n'y aura pas d'excuses. – Mais non, ce n'est pas pensable. Ou alors ça veut dire je suis un escroc et vous allez… – Ça n'a pas de sens. – Je n'ai pas dit le mot. – Non, oui, mais non, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour cela que ma démarche est de demander à tous les candidats actuellement de nous présenter leur budget, le budget qu'ils présenteront au Parlement en septembre 2017, mais qui n'attendent pas le 15 mai pour nous le proposer, qui nous le propose tout de suite. – Permettez-moi de vous demander pour qui vous aviez voté aux dernières présidentielles. – Ah, j'ai eu le cul. – Ah, il a eu la carte. – Est-ce qu'il y a une caméra ? – On la voit, c'est la carte de l'UMP. – La caméra, c'est laquelle ? – C'est la carte de l'UMP aujourd'hui, les Républicains. – Vous regardez, si vous faites un gros plan, vous allez voir, Jean-Pierre Mélias. Donc j'étais membre de l'UMP, je cotisais pendant plusieurs années, donc je ne suis pas… parce que c'est vrai que je ne suis pas très gentil aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy ou avec tous ceux qui l'entourent, à savoir François Fillon, Copé, Juppé. Bon, donc je suis… Au fond de moi-même, j'étais plutôt un homme de droite, j'ai eu pendant deux années ma carte à l'UMP. J'étais déçu par l'explosion du chômage, par la dette et le déficit. Alors mes collègues de l'UMP disent « Mais arrête, Jean-Pierre, Nicolas Sarkozy, il a eu la crise, la crise de 2008. » Et alors Angela Merkel a eu strictement la même crise. Strictement la même. Au terme de cinq ans, Angela Merkel avait déficit zéro. Nicolas Sarkozy, moins 5%. Le chômage, Angela Merkel, pratiquement plein emploi. 5% de chômage, Nicolas Sarkozy, 9%. Le déficit, Nicolas Sarkozy atteint, moins 7%. Angela Merkel, égalité. Et la dette a augmenté plus en Allemagne, c'est vrai, mais de deux points et en France de quatre points de PIB. Donc ce que vous voulez dire… Donc je dis Nicolas Sarkozy… Donc il a menti alors ? Non ! Il était… Ou il s'est trompé. Incompétent. D'accord. Bon, on va continuer en tout cas, Jean-Pierre Mélia. Je suis désolé parce que ça passe très très vite avec vous. On est très bavards, un peu tous sur ce plateau. Par contre, on va filer du côté de vos réseaux sociaux. Voilà, on va voir ce que vous postez régulièrement. C'est le JTT 2.0. C'est parti. Et on va commencer ce JTT 2.0 avec une image assez touchante puisque Jean-Pierre Mélia, c'est un hommage que vous aviez diffusé sur Twitter à l'un de vos amis qui malheureusement, est décédé. Dans le drame de Dropt, justement. Quelles étaient vos relations avec cette personne ? Vous l'aviez rencontrée sur un tournage ? Cette personne, je ne la connaissais pas. D'accord. Jamais. Je fais la deuxième saison que j'ai faite de Pékin Express en Birmanie. Et pendant 7 jours, j'ai vécu avec lui pratiquement 24 heures sur 24. Il y a juste les moments où l'on dort, où les cadreurs, et les pas. Et donc ce gars, j'ai lié amitié, il a de la famille qui est près de chez moi. On a dit que nous allions nous revoir, nous avions prévu de nous revoir. Et un jour, je regarde la télévision, je n'apprends que Dropt. J'étais candidat à Dropt. Je m'étais porté candidat à Dropt. Donc je n'ai pas été retenu. Ils ne savaient pas s'ils allaient prendre. Bon, peu importe. Et un jour, je vois la télévision et il y a un accident. Je suis là, je dis c'est l'avance, c'est un petit peu triste, tout ce que l'on veut. Et tout d'un coup, les photos arrivent, je me dis, mais c'est Bryce. Bryce ou Brice, Brice. Je me dis, mais j'allucine. Je vais sur mon ordi, je regarde les photos prises par M6 ou au nouveau avec les cadreurs. M6 nous envoie des photos. Je me dis, mais c'est lui et il est mort. Et là, vous me dites, putain, mais ce n'est pas possible. Ce gars, il doit avoir 20 ans, 25 ans. Il m'avait démontré de l'amitié et de la sympathie. Et donc, vous avez décidé de lui rendre hommage. Et donc, très bien. On va passer à la photo suivante. C'est un président, on le sait, se doit d'avoir un peu de charisme, de charme. Et visiblement, c'est votre cas, j'en fais. Un président sexé, un président playboy, un électorat peut-être aussi féminin. C'est ça aussi. Moi, je trouve que cette photo reflète assez bien ma personnalité. Voyez-vous, je ne renie rien. Je trouve qu'elle est très bien. Donc, là, vous aimez les femmes. j'avais une question d'ailleurs. Le mariage gay, mariage pour tous, favorable ? Mais le mariage pour tous, mais bien sûr. La question ne se pose même pas. Mais si, Mais non, attendez. Comment des candidats politiques peuvent encore aujourd'hui parler d'un mariage entre deux homosexuels alors que c'est enterriné, alors que ça ne choque personne, que ça ne gêne personne ? Pour moi, ceux qui parlent du mariage pour tous, ce sont des personnes qui ne savent pas trop, qui ont une incompétence dans certains domaines et qui cachent cette incompétence en parlant de ce genre de sujet. Donc, pour moi, le mariage pour tous, j'ai beaucoup d'amis gay et je tiens à vous dire que dans mon organigramme, il y a une personne qui est homosexuelle. J'ai failli dire son nom et son prénom, mais je ne vais pas le dire parce que par respect pour son ressenti, mais donc, dans mon organigramme, il y a une personne qui est homosexuelle. Et donc, il est compétent. C'est le mot quand même de cette émission, la compétence. Et donc, il est compétent. Jean-Pierre Méliaba, merci vraiment beaucoup. On a appris plein, plein de choses, de la compétence, pas de mensonges et surtout, n'hésitez pas à aller voir son site internet. Votre parti politique, c'est le vrai rassemblement. Je rappelle qu'il se présente aux élections présidentielles de 2017.